Je m'appelle Eric David, j'ai deux activités dans le milieu des courses. Première activité, président d'une société de course de troisième catégorie en Loire-Atlantique, Plesset. Et deuxièmement, vice-président de la société des courses de Port-Nichet, une société première catégorie, catégorie nationale, qui a 30 réunions par an. Et je suis aussi propriétaire de trotteur. J'ai une écurie de course, une écurie PG David, avec un cheval qui s'appelle Alpha Saltor, un cheval un peu connu, et qui m'a fait beaucoup plaisir. La raison principale de mon engagement auprès des Kistratis, c'est que je vois que l'institution des courses est en difficulté, voire en danger. Je n'ai pas l'impression vraiment qu'on a tout fait, je dirais, pour améliorer les choses. Et donc j'ai envie de m'investir. J'ai eu une expérience professionnelle dans le milieu de l'automobile. J'étais pendant 35 ans dans un groupe qui s'appelle le groupe Valeo, groupe automobile. J'étais directeur d'usine, directeur de division, et en fin de carrière, directeur industriel de ce groupe. Et donc je pense qu'on a, je dirais, dans cette industrie automobile dont on a pu affaire la réputation en termes de compétitivité, de productivité, j'ai certainement, je dirais, quelques expériences à mettre au service de l'institution, d'où le sens de mon engagement. Je pense que comme candidat, je pense qu'un axe principal me concernant, c'est faire revenir, je dirais, du public aux courses. Je pense que les hippodromes sont un des vecteurs principaux de la promotion des courses. Et donc qu'on soit sur un hippodrome comme Plesset, où là, c'est beaucoup plus, je dirais, d'attirer les familles, d'attirer les enfants, d'avoir des choses très ludiques pour attirer les gens au jeu. J'insiste sur ce point-là. Je pense que faire revenir des gens sur les hippodromes, c'est pour les faire jouer. C'est pas uniquement pour les voir regarder un orchestre sur le bord de piste. C'est vraiment pour les faire jouer. Et un hippodrome comme Pornichet, là, on a un rôle beaucoup plus d'éducation parce qu'on touche des touristes avec des gens qui ne connaissent pas vraiment le monde des courses. Et là, on a à leur faire découvrir les courses. Et à Pornichet, par exemple, on est très fiers d'avoir, chaque réunion, une centaine de personnes qui sont, je dirais, entourées, prises en charge par nos bénévoles et qui, je dirais, découvrent l'hippodrome, suivent les courses pendant les courses de trop. Et je dirais, ces gens-là, je pense qu'on les a conquis. Ils deviendront, ils sont déjà devenus des joueurs, j'en suis certain.